Le procureur poursuit son enquête dans les cimetières. Il n'hésite pas à demander l'exhumation des bergers, recensés par le vétérinaire Mélis. Déterrer les morts pour savoir enfin la vérité. Titiana a dû faire ce choix douloureux. Elle est la fille d'un agriculteur, né dans le polygone. Il a toujours travaillé sur ce terrain militaire. En 2008, mon père a eu un lymphome de Notchkin. Qui l'a emporté ? En peu de temps ? Oui. Il y a six mois, elle reçoit ce document. C'est l'avis d'exhumation du procureur. Un choc pour Titiana comme pour les autres familles sardes concernées. Au regard de la religion, certaines familles pensaient que toucher à un cadavre, ce n'est pas acceptable. Alors j'en ai discuté avec mon frère. Et ça n'a pas été simple de prendre cette décision. On s'est dit qu'il fallait respecter les volontés de notre père, lui qui voulait la vérité. Les résultats des autopsies tombent. C'est un coup de théâtre. Contre toute attente, pas de traces d'uranium appauvries. Mais les scientifiques découvrent un autre élément radiotoxique, le thorium. Dans ce courrier que nous nous sommes procurés, ils affirment en avoir trouvé dans les ossements de 10 bergers sur les 12 vivant dans le polygone. La quantité entorium 232 présente dans les tibias augmente avec l'âge des personnes décédées qui ont exercé une activité de berger dans les zones intérieures du polygone. Sous-titrage Société Radio-Canada